Jeudi 24 juillet, les pompiers sont appelés pour l'incendie de cette maison des Landes. Un incendie qui cache une découverte macabre pour les pompiers. Le lendemain, le corps d'une septuagénaire est retrouvé dans les décombres. Les faits ont eu lieu à son domicile, puisque cette personne a été tuée par une arme à feu à son domicile. Elle a été découverte à son domicile, dans sa cuisine, une fois que la maison a été incendiée. Le week-end qui suit l'incendie, la police entame des recherches. L'auteur présumé du meurtre est rapidement retrouvé. Il s'est enfui dans les bois avoisinants avec la voiture de sa victime. Lundi, la police procède à l'arrestation, une arrestation musclée. Il a réussi, en prenant énormément de risques, à s'échapper sur un premier dispositif. Mais dans la foulée, le soir, il est ressorti des endroits où il s'était caché. On a pu reprendre la traque et l'interpeller dans des conditions qui ont été, certes, un petit peu compliquées, mais néanmoins très satisfaisantes dans la mesure où on n'a pas de dégâts à la population, que les gendarmes ne sont que légèrement blessés. Jean-Michel Dupin était déjà connu des services de police. En 1994, il avait été condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Si, à l'issue de son procès, il est reconnu coupable, il encourt la prison à perpétuité.